... Sur la grille des 600 Supersports en pôle position avec un chrono de toute beauté, Louis Bulle, le numéro 6, a 23 points de retard au classement et forcément une grosse pression. Axel Morin qui s'illustre fort bien dans cette fin de saison est deuxième devant Ginesse, ravi de cette manche sous la pluie, lui qui a une Honda avec ABS et des Michelin qui vont fort bien. Bois en quatrième qualification devant Scamufour, Angelras, Masson. Tout ce petit monde part en pneu plus, on s'en doute. Au feu vert, Bulle fait la bonne opération mais il est vite repris par Ginesse qui passe la première chicane en tête devant Bulle, Bois, Morin, Echard et Angelras. Tout le monde est sur ses roues, on se demande comment ils font tant la piste est inondée. Mathieu Ginesse va alors tirer parti de sa Honda, très bien équipée, pour donner à la course un rythme endiablé, suivi de près par Louis Bulle et à quelques longueurs. par Denis Bois, le numéro 6. Derrière, Morin, Echard, Angelras, Delal, Perret, Denis ont constitué et dans cet or, un groupe de chasse. Mathieu Ginesse avec Bulle collée à son dosseret et solide leader. Et derrière, Bulle toujours menaçant, on voit Bois en le numéro 6 qui devance Morin, Echard, Angelras. Perret n'est pas loin, dans le bon rythme. A l'aise, précis dans ses trajectoires, il domine son sujet et sa bécane à merveille. Bulle fait le forcing tant et si bien qu'à la fin, il va perdre le contrôle au 8ème tour et chuter lourdement. Alors, installé en tête et débarrassé de son plus redoutable adversaire, Ginesse va voler vers la victoire. Baptiste Guittet, le numéro 4 sur la Suzuki, est revenu sur ce groupe et accroche un podium qu'il pouvait difficilement espérer. Ginesse gagne 7 manches. Bon, en accrochant la 2ème place, prend l'option définitive sur le titre. Mais ça n'est pas encore joué. Il y a des conditions un peu intermédiaires et que la puissance parle moins. J'ai l'occasion de prouver qu'on a du matériel qui nous permet de gagner et que je suis encore roulé vide. Donc voilà, c'est une super victoire pour moi. Je tiens à remercier Honda, Michelin, parce qu'on a vraiment des chaussettes en or. Et voilà. Merci. Denis, 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 te sauve pas, justement. Sérieuse option, là, quand même, avec cette place-là. Ouais, ouais, là, je suis assez content. Je me suis fait une équerre dès le premier tour. Donc ils sont tout de suite partis. Après, je n'arrivais pas à revenir. Puis quand j'ai vu mon panneau plus 4, plus 5, plus 7, plus 11, j'ai dit bon, allez, là, je suis 3. C'est pas mal. Je vais pas tomber pour... Et puis bon, Louis est tombé. Donc je fais une bonne opération et je crois que j'ai 19 points d'avance. Exactement. Encore une. Et voilà. En troisième place, Baptiste Guitet de l'équipe de Damien Saunier et du lycée Le Mans Sud seront les seuls à avoir mis sur le podium une Suzuki cette saison dans la catégorie 600. Heureusement, le soleil nous a rejoints pour la manche ultime de cette catégorie supersport. Bon, à le sourire, on le comprend, son effort n'aura pas besoin d'être énorme. Il a quasiment gagné le championnat. Mais tant que la course n'est pas arrivée à son terme, il ne faut jurer de rien. Au feu vert, Bulle s'arrache avec violence et passe en tête devant Ginesse, Marshall, Morin, Four, Perret, Masson et Bouan, parti, lui, très prudemment. Désireux de prendre une revanche sur ses déboires de la première manche et de prouver qu'il est le grand pilote que l'on sait, bu la scène à ses adversaires un coup de massue et boucle le premier tour avec déjà de bonnes longueurs d'avance. Et dès lors, il va augmenter cette avance de tour en tour avec une seconde de mieux que chacun de ses poursuivants à chaque tour. L'heure de la revanche a sonné, même s'il est déjà trop tard pour le championnat. Le garçon est valeureux et va le nous le prouver en alignant des pendules d'anthologie. Impeccable, semblant prendre beaucoup de plaisir aux commandes de sa Yamaha, de la Dark Dog Academy. Il mettra sa machine sous le drapeau à damier avec 14 secondes d'avance sur ses poursuivants devant Ginesse et Perret, le 18 très bien revenu sur le podium. Ce sera pour lui une victoire en forme de leçon de morale pour lui redonner le moral. Le championnat est perdu pour lui, bois en triomphe au point en terminant quatrième de la manche en pilote raisonné qu'il est. Louis garde néanmoins le sourire sur cette victoire de fin de saison, construite à son image de garçon généreux. Je suis attaqué d'entrée pour essayer de creuser un petit écart. Ici, de toute façon, s'il n'y a pas d'écart, la course se fait dans le dernier tour. Et ça a marché. Après, je me suis retenu un peu pour essayer d'être concentré. Je suis très, très content. Je remercie vraiment l'équipe, tout le monde. C'est super. L'ultime victoire pour Louis Bulle, le titre pour Bouin et Ginesse en vie champion. Un podium qui reflète parfaitement la saison. Se est pas tuer de joueur. Oui, moi. Privileg. Non. State taste. Allé. Merci.